Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours qui explique Comment graver une vidéo pour le lire sur un lecteur DVD de salon Dans la partie théorique, nous allons voir quel logiciel et quel type de DVD vierge il nous faut pour réaliser ce cours Dans la partie pratique, nous allons voir ensemble comment télécharger et installer ce logiciel Car il y a quelques informations qu'il ne faut pas négliger Nous allons donc commencer la partie théorique Nous commençons avec les logiciels qu'il nous faut pour réaliser ce cours Notez que les liens de téléchargement de ces logiciels sont dans la description Super est un logiciel qui vous permet de convertir, d'encoder et de lire des médias tels que la musique, la vidéo, l'image C'est ce logiciel que l'on va utiliser pour encoder notre vidéo avant de la graver sur un DVD CDBurnerXP est un autre logiciel qui vous permet de graver des données sur un CD, DVD, HD DVD et Blu-ray Vous pouvez aussi graver des images disques ISO Passons maintenant avec les types de DVD Je vais vous indiquer les types de DVD qui seront compatibles avec les lecteurs DVD de salon Le type de DVD-R est l'un des types de DVD les plus adaptés ou compatibles avec les lecteurs DVD de salon Mais il n'est possible d'enregistrer les données qu'une seule fois Comme le DVD-R, le DVD-RW est adapté ou compatible avec les lecteurs DVD de salon Mais contrairement au DVD-R, le DVD-RW vous permet de réenregistrer de nouvelles données par-dessus celles qui existent déjà sur le DVD Nous allons commencer la partie pratique Nous voici dans la partie pratique de ce cours Vous pouvez dès à présent ouvrir les liens qui mènent aux pages de téléchargement des fichiers d'installation de ces deux logiciels Qui sont disponibles dans la description de cette vidéo Vous pouvez télécharger ces fichiers dans l'ordre que vous souhaitez Je vous conseille de télécharger ces fichiers dans le dossier téléchargement de votre session que vous utilisez actuellement Le temps de téléchargement dépend du débit d'internet De la configuration de votre ordinateur et de la taille de votre fichier Je vous conseille de lancer un téléchargement à la fois Afin d'éviter de ralentir les téléchargements des fichiers Lorsque le premier téléchargement est terminé Vous pouvez enchaîner sur le deuxième téléchargement Nous n'allons pas lancer tout de suite le premier fichier d'installation Nous allons télécharger le second fichier en premier Là aussi je vous conseille de télécharger le second fichier dans le dossier téléchargement de votre session Lorsque ce second téléchargement est terminé Vous pouvez fermer votre navigateur internet 9, 78, 270 Maintenant nous allons installer les deux logiciels Pour cela nous allons accéder au dossier où se trouvent les deux fichiers d'installation des deux logiciels Nous allons d'abord commencer par installer le logiciel super Là ceci est normal si vous voyez un écran noir Si vous ne voyez rien Vous ne voyez rien C'est parce que Je ne sais rien pourquoi Mais Si vous avez une fenêtre de contrôle de compte d'utilisateur Vous demandant si vous voulez lancer ou euh... Enfin si vous voulez autoriser le Le programme à lancer Un espèce d'avertissement de windows Vous cliquez sur oui Et lorsque cette fenêtre apparaît Vous demandant la langue Que vous voulez utiliser pour l'installation du logiciel super Vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez dans le menu déroulant Par défaut Il vous met la langue du système d'exploitation Quand vous l'aurez sélectionné votre langue Vous cliquez sur ok Puis une nouvelle fenêtre va apparaître Ceci prend un petit... un certain temps Voilà Lorsque... Cette fenêtre apparaît Cette fenêtre vous recommande de fermer toutes les... Enfin d'enregistrer votre travail Et de fermer toutes les applications ouvertes Puis euh... Une fois quand cela est fait Vous pouvez cliquer sur suivant Là euh... Je vous conseille de lire Le contrat de licence du logiciel Je vous conseille de lire Pour deux raisons Premièrement Pour savoir de quel logiciel Il s'agit Afin de ne pas Vous faire avoir Et de deux Pour euh... Pour euh... Pour connaître ce qu'on peut faire Et ne pas faire avec ce logiciel Enfin ce qui est légal ou pas Donc... Si vous êtes d'accord Avec le contrat de licence Vous cliquez sur... Je comprends... J'accepte les termes du contrat de licence Et vous pouvez continuer l'installation euh... Du logiciel En cliquant sur suivant Là... Un... Un... Deuxième contrat de licence Apparaît Mais cette fois Il ne s'agit pas euh... Du logiciel Super Il s'agit d'un... D'une... Publicité euh... De la part De euh... De euh... L'éditeur de Super Enfin... Un programme proposé Donc euh... Là aussi euh... Euh... Lisez bien quand même Pour pas vous faire avoir En général euh... 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 Le contrat de licence Mais si euh... Euh... Le nom euh... Du logiciel Euh... Du logiciel Vous... Euh... Soupçonne Enfin... Comme dans notre cas Euh... On veut juste installer Super Là il faudra D... Euh... Cliquer sur DECLINE Ceci ne va pas interrompre euh... L'installation de Super Mais va éviter l'installation de ces logiciels proposés par l'éditeur Là de même Euh... Là de même Euh... C'est une publicité Une publicité Un logiciel proposé encore une fois par L'éditeur de... L'éditeur de... Donc vous pouvez cliquer sur DECLINE Encore là Vous pouvez sur DECLINE Si vous êtes intéressé euh... Euh... En savoir plus de ce logiciel Vous pouvez aller voir sur internet Mais si vous ne voulez pas euh... Euh... L'installer Vous pouvez cliquer sur DECLINE Là encore Ça ne va pas Interrompre l'installation du logiciel Super Là c'est un récapulatif euh... Euh... De... Des formats prise en charge par Super Et tout ce qu'il peut faire Donc vous pouvez cliquer sur SUIVANT Là je voulais... Je vous conseille de laisser ce chemin par défaut C'est là où sera installé le logiciel Donc vous pouvez cliquer sur SUIVANT De même là Il s'agit du nom Euh... Euh... Enfin... Comment dirais-je Ce sera euh... Le dossier qui sera dans le menu euh... Tous les programmes du menu démarrer Euh... Là je suis sous Windows 8 Donc je ne peux pas vous faire voir Enfin je peux vous faire voir ici quand même Euh... Sous Windows 8 Ça apparaîtra comme ça Sous ce nom là par exemple Par exemple L'accessoire bureau Windows Par exemple Euh... Ça... Mais sous Windows 7 euh... Quand vous ouvrez le menu démarrer Vous cliquez sur tout le programme Il y aura un dossier de ce nom là Et euh... Il y aura les raccourcis dedans Donc euh... Je vous conseille de laisser par défaut Euh... Comme ça Euh... Pour vous y retrouver plus tard Donc vous pouvez cliquer sur SUIVANT Là euh... Il s'agit d'une éco... Une option facultative Qui vous permet De créer un raccourci sur le bureau ici Comme la corbeille C'est le même aspect que la corbeille Avec bien sûr l'icône euh... Du logiciel et son nom Mais euh... Si vous ne voulez pas Un raccourci sur votre bureau Laissez décocher cette case Et puis euh... Quand vous aurez Fait votre choix Vous cliquerez sur SUIVANT Puis là C'est le récapulatif De euh... L'installation Si vous êtes d'accord Vous pouvez cliquer sur INSTALLER Et ici c'est le cas contraire Vous cliquez sur PRÉCEDENT Et vous pouvez modifier Ce que vous voulez euh... Ce que euh... Vous voulez changer Donc euh... Dans mon cas Je suis dans parfait accord Avec euh... Le récapulatif Donc je clique sur le bouton INSTALLER Le temps d'installation Dépend de la configuration de l'ordinateur Etc Cette étape n'est pas très importante Vu que c'est juste marqué ça Donc vous pouvez cliquer Dès à présent sur SUIVANT Là euh... Ouais... Déclocher cette case Puisque nous allons pas lancer tout de suite Le logiciel SUPER Vous pouvez... Puisque euh... Nous allons installer Le logiciel CDBARNERXP Avant Donc vous pouvez cliquer sur TERMINER Là une euh... Une euh... Nouvelle fenêtre Vous remercie euh... Enfin... Dix... Vous dit... Vous remercie euh... D'avoir installé euh... Le logiciel SUPER Et que le logiciel a été correctement installé Et il est recommandé de redémarrer le système Quand vous aurez... Quand vous cliquerez sur le bouton OK Une page web va s'afficher Voilà Donc vous pouvez euh... Fermer cette fenêtre Maintenant nous allons installer le second logiciel Euh... En l'occurrence C'est des barnaques Là aussi euh... Je suis désolé si vous ne... Vous ne... Voyez rien Rien qu'un écran euh... Noir Euh... Ceci est normal Parce que... Euh... C'est un avertissement Voilà Voilà Lorsque cette fenêtre apparaît Euh... Là aussi c'est comme dit Comme tout à l'heure Il est recommandé de fermer toutes les applications Et d'enregistrer le travail Donc vous pouvez cliquer sur SUIVANT Aussi euh... N'oubliez pas de lire Euh... Le contrat De licence Euh... Je vous le conseille aussi Pour les mêmes raisons que tout à l'heure Et si vous êtes d'accord Vous pouvez euh... Cliquer sur... Je comprends Et j'accepte le contrat de licence Par là... A la différence De la première installation Vous pouvez imprimer ce contrat de licence Donc vous pouvez cliquer sur SUIVANT Aussi euh... Là vous laissez par défaut C'est là où sera installé le... Logiciel Donc vous cliquez sur SUIVANT Est-ce que j'avais déjà fait des essais Et les essais Excusez-moi Hum... Là par rapport à... 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 N'autre installation Euh... Ils vous propose les langues Euh... Que vous voulez euh... Installer euh... Euh... Votre... Logiciel CDBarleurXP Euh... Euh... Un... Allez faux mots Je vais laisser tout cochez puis vous pouvez quand vous avez fait votre choix cliquez sur le bouton suivant comme tout à l'heure nous avons des options les options là la même que tout à l'heure créer un raccourci sur le bureau la différence par rapport à tout à l'heure c'est créer une icône pour tous les utilisateurs de l'ordinateur ou pour l'utilisateur actuel par les faux enfin si vous ne voulez pas je veux dire créer un raccourci sur le bureau décocher cette case dès que automatiquement décocher ces radios ce bouton là là ça va créer une icône dans la barre de lancement rapide windows 7 il est il est merci l'antérieure ça vous quand vous ouvrez le menu démarrer vous avez la liste des logiciels récemment utilisé on peut dire et c'est ça la barre de lancement rapide vous pouvez aussi l'ajouté un raccourci vert au menu envoyé vert c'est ce menu là ça rajoutera un raccourci ici et voilà cette option je vous conseille de laisser cette option coché ne pas toucher à cette option voilà et vous pouvez bien sûr associer les pichiers il est faux avec avec les burners xp ces fichiers vous permettent de graver des données sur un dvd vierge mais pour moi j'ai plus j'ai pas le faire puisque j'ai des windows qui peut le faire donc vous pouvez après quand vous avez fait votre choix cliquez sur bouton installer comme tout à l'heure le temps dépend de la configuration de l'ordinateur là vous pouvez décocher cette case puisque nous allons pas lancer tout de suite cd burner xp nous allons lancer en premier lieu logiciel super donc vous pouvez cliquer sur terminer puis voilà 9 718 970 maintenant nous allons encoder la vidéo avec super puis nous allons la graver avec graver la vidéo sur un dvd vierge avec cd burner xp pour cela nous allons ouvrir le dossier où se trouve votre vidéo ouvrez maintenant le logiciel super désolé si vous voyez un écran noir si vous avez un avertissement de la part de windows vous demandant des autorisations pour lancer le logiciel super cliquez sur oui voilà le logiciel super va s'ouvrir lorsque la fenêtre est ouverte faites un glisser déposé de votre vidéo dans la petite case là où je pointe avec la souris et une nouvelle fenêtre avec les caractéristiques de la vidéo s'ouvre nous allons prendre une information qui va nous servir pour l'une des options pour encoder la vidéo c'est cette option là c'est plus ce format là ça va nous servir puisque ça va nous servir à à ça puisque si le format de votre vidéo est en format WMV vous pouvez l'avoir aussi le format ici aussi à la fin de la fin juste toutes les lettres et chiffres que vous voyez après après le dernier point je disais que toutes ces informations que le format excusez moi que si votre vidéo est en format WMV il faudra cocher cette case c'est si c'est important voilà donc nous pouvons fermer cette fenêtre puis nous allons passer aux options avant de convertir la vidéo dans le premier menu déroulant sélectionner sélectionner l'option DVD STD point compliant entre parenthèses VOB si ce n'est pas fait de même dans le deuxième menu déroulant sauf qu'ici CMPEG 2 et AC 3 dans le troisième menu déroulant ces deux options nous n'avons pas besoin pour ce cours ni de ces deux groupes d'options nous allons passer à l'option Aspect cette option va vous servir pour lire la vidéo enfin ça va être le format d'affichage on va dire le format d'affichage oui enfin la résolution plus exactement de votre vidéo que ça va concerner je veux dire par là que si vous avez un éc par exemple si vous avez un téléviseur à écran plat en 16 9ème vous allez sélectionner 16 9ème ou si vous avez une télé qui date de plus de 10 ans vous allez sélectionner 4 tiers en gros il faudra sélectionner le format correspondant au dispositif d'affichage où vous voudrez où vous voulez lire la vidéo plus exactement par défaut enfin c'est peut-être pas le long terme je veux dire moi je vais sélectionner 16 9ème voilà dans le groupe frame par seconde sélectionnez l'option 25 si ce n'est pas si elle n'est pas puis les autres options nous nous n'en avons pas besoin pour ce cours donc nous allons passer la conversion pour cela on va cliquer sur l'omps sur le bouton en cause entre parenthèses active files puis deux boîtes du dialogue vont apparaître pour deux petites options supplémentaires elles vont pas tarder à apparaître normalement voilà lorsque il faudra il faut absolument que cette option main arbre base main soit sélectionnée si elle n'est pas sélectionnée là puis cliquez sur le bouton ok de même pour ici si l'option ivent super to create the ifo and bup files n'est pas coché il faut absolument la cocher là aussi puis de même cliquez sur le bouton ok là super nous indique qu'il va créer un dossier dans le même répertoire que votre vidéo que votre vidéo et au même nom de votre vidéo plus son extension plus point entre parenthèses D en majuscule I en minuscule R en majuscule comme vous pouvez le voir ici et dans ce dossier deux autres dossiers vont être créés du nom vidéo ts et audio ts surtout ne modifiez pas le contenu du dossier que super va créer voilà puis vous pouvez cliquer sur ok puis le logiciel va concorder ou convertir la vidéo ceci peut prendre du temps le temps dépend de la configuration de votre ordinateur et de la taille de votre fichier à la fin enfin quand le logiciel aura terminé il émettra une sonnerie voilà vous avez pu apercevoir que le logiciel super a créé le dossier au même endroit que votre vidéo pour l'instant pour l'instant nous allons pas y toucher manuellement vous pouvez donc fermer le logiciel super ou cliquez sur oui lorsque cette boîte dialogue apparaît puis sur close automatiquement le pointeur et sur le bouton et sur le bouton nous allons maintenant lancer le logiciel cdburner xp voilà 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 n'oubliez pas de mettre un dvd vierge dans votre lecteur graveur de votre ordinateur puis sélectionnez l'option dvd vidéo puis sur ok là une nouvelle boîte de dialogue voilà là vous pouvez donner un nom à votre dvd voilà ici il va falloir aller chercher le dossier vidéo ts qui se trouve dans ce dossier là pour cela vous pouvez entrer manuellement l'arborescence du dossier c'est à dire l'arborescence c'est par exemple comme ça voilà ou tout simplement cliquer sur les trois petits points voilà voilà là il va falloir chercher le dossier le dossier vidéo ts qui se trouve dans line 78 560 dans le dossier du même nom du même nom que votre vidéo excusez-moi là dans mon cas j'avais déjà fait quelques petites expériences dans le passé donc il m'a retrouvé le dossier une fois que vous avez sélectionné le dossier vidéo ts vous pouvez cliquer sur ok à noter au passage qui vous affiche les fichiers à l'intérieur voilà n'oubliez pas de sélectionner le lecteur graveur DVD que vous utilisez pour graver des données sur un DVD ou un CD puis je vous conseille vivement de cocher cette case si elle n'est pas cochée cette option va vous permettre de vérifier les données vérifier s'il n'y a pas d'erreur de gravure sur le DVD voilà tout simplement puis quand toutes les options sont choisies vous pouvez cliquer sur le bouton démarrer la gravure voilà là aussi le temps de gravure dépend de la configuration de votre ordinateur du lecteur graveur de votre ordinateur de de la performance de votre DVD vierge et de la taille de la vidéo ceci peut prendre plusieurs minutes donc je vais faire une petite pause le temps que le logiste que CDBurnerXP termine la gravure et puis on va reprendre à la fin voilà la gravure est quasiment terminée lorsque CDBurnerXP aura terminé de graver le fichier sur le DVD le lecteur va s'ouvrir et le CDBurnerXP va vous afficher un message disant que le fichier a été gravé avec succès là il vérifie le 10 en cas d'erreur puis voilà voilà donc voilà vous pouvez tout fermer maintenant puis voilà et bien si vous avez des suggestions des questions enfin le cours est terminé si vous avez des suggestions des questions des commentaires etc vous pouvez me les mettre dans dans les commentaires en commentaire dans de cette vidéo ou par e-mail à line 78 570 qui s'écrit exactement comme là en rebase outlook point fr je vous dis à bientôt pour un nouveau cours et ciao ciao 9 78 270 9 78 270 pour un plus p p on